refaire du sport après une blessure c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de la haute performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer alors avant d'aller plus loin si tu aimes tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous comme ça tu es sûr de ne louper aucune vidéo et puis tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de vidéos si tu aimes et aussi tu regardes dans la description il ya des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe alors maintenant comment refaire du sport après une blessure c'est vrai que des fois dans le programme à et performant academy on a des athlètes qui arrivent parce que ils sont bloqués depuis qu'ils ont une blessure ils sont plus à 100% ils sont plutôt à 90% ils sont plus en mode frein il ya des peurs inconscientes qui sont là et ils ont du mal à reperfait donc aujourd'hui je vais te donner un truc qui va te permettre de pouvoir passer le gap de la blessure vraiment d'une manière durable alors déjà c'est important de comprendre que si tu as peur tu as ton conscient qui est là et à ton subconscient en dessous tu as le conscient qui va être le cas le cavalier et le subconscient qui va être le cheval et ce qui peut se passer dans une expérience quand tu as quand tu n'as pas intégré une expérience en tant qu'expérience et que tu as vu plus d'inconvénients que de bénéfices à une expérience alors boum cette émotion là elle est stockée dans ton subconscient et tant qu'elle n'est pas intégrée bas tout ce à quoi tu résistes persiste elle va se répéter jusqu'à temps que tu l'intègre c'est comme si en fait un tel cavalier et un jour il ya le cheval qui tu l'emmènes il tombe tu vois dans un trou et le jour où tu remontes sur ce cheval va peut-être que le cheval il va avoir peur et toi tu vas vouloir forcer en disant mais si je sais qu'on peut le faire le cavalier et c'est qu'on peut le faire et qui avait qu'une erreur de parcours mais le cheval il va quand même y aller en reculons et bien là c'est la même chose c'est à dire que si ton conscient on va dire le cortex préfrontal a envie d'aller à un endroit mais ton subconscient qui commande quand même ton corps n'a pas envie d'y aller et va y voir des résistances qui fait que tu ne vas pas qui tu ne vas pas performer et donc c'est vraiment pour intégrer cette expérience que tu as vécu c'est important aussi d'aller voir tous les bénéfices qu'il y a eu à cette expérience par exemple avec une une gymnase qu'on accompagne qu'on a accompagné à travers le programme à performance academy et bien elle quand on lui a posé ça mais non mais pierre il n'y a pas eu de bénéfices car regarde les bénéfices ah bah je me suis rapproché à tous certains groupes de personnes j'ai commencé à lire différemment à m'intéresser au développement personnel et du coup elle a vu tous les bénéfices de s'être blessé ok si ça se reproduit dans la vie et bien regarde tous les bénéfices que tu aurais encore une fois à long terme et donc c'est important parce que 1 sur la première expérience n'a gagné tous les bénéfices à cette blessée tous les inconvénients si elle s'était pas blessée donc tout on a fait le deuil il ya ce collapse à chaque fois qu'il se passe en mode abc c'est bon c'est intégré je peux passer à autre chose et 2 on anticipe si ça devait se reproduire dans la vie alors qu'elle serait tous les bénéfices de ça et tous les inconvénients même si ça ne devait pas arriver jusqu'à temps que le cerveau perçoit et donc là c'est vraiment le cortex préfrontal qui commande c'est plus la partie limbique jusqu'à temps que le cortex préfrontal perçoit que le cerveau perçoit que peu importe ce qui peut se passer dans la vie alors tout nous amènera à vivre en tant qu'être humain alors sans partir du perché mais dans notre mission est pour moi la première mission de chaque être humain elle est simplement d'être heureux et quand tu vois que peu importe les circonstances extérieures tu sors de l'illusion de la perte et du gain donc ton limbique le cerveau limbique le système 1 du cerveau la partie automatique lui est vraiment le cerveau de la dualité c'est à dire c'est gagner ou perdre avantages inconvénients c'est la partie animale je veux quelque chose mais je veux pas l'autre le cortex préfrontal qui est vraiment la partie qui est propre à l'être humain lui est capable de voir la synthèse des opposés de voir que quoi qu'il arrive en fait on peut mettre du sens dans tout ça et on en fera une forte ça je l'avais fait aussi avec des gens en équitation qui cette peur de tomber peut arriver très souvent et derrière on libère tout ça le corps peut se relâcher et on peut re performer sans effort donc voilà si tu veux maintenant arriver à refaire la compétition après une blessure intègre l'expérience que tu actives que tu as vécu non pas comme mauvaise non pas comme bonne non plus mais simplement comme une expérience qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui et s'il n'y avait pas eu cette expérience alors tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui quand tu intègres les deux paf la charge émotionnelle peut se dissoudre tu reprends ton pouvoir et le corps peut repartir en action de manière fluide donc voici pour cette vidéo dis moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite alors tu réserves un entretien qui est offert avec un code de l'équipe tu trouveras lien dans la description là et on verra ensemble où tu en es le point a aujourd'hui où tu veux aller le point b ce qui bloque pour passer du point a au point b et comment on peut faire sauter tout ça très rapidement et sinon bah retrouve moi sur d'autres vidéos et rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao